Tout le monde est ravi d'accueillir Thierry Lhermitte, sauf Morgane Cadignan. Je l'attendais. Ah c'est vrai. Parce que Morgane ne vous aime pas Thierry, je le sais bien. Non, pas du tout, Thierry Lhermitte, je ne vous aime pas. En même temps, je ne vous connais pas. Et pour être honnête, je suis tellement contente qu'on se rencontre enfin. Franchement, on n'arrête pas de se louper, vous et moi, dans la vie, sous prétexte que gna gna gna, vous n'avez aucune idée de qui je suis, et les esquis, ni... Mais c'est normal que vous ne me connaissiez pas. Je me fais un peu discrète en ce moment. Je pense honnêtement faire partie des virus qu'ils tentent d'éradiquer à la Fondation pour la Recherche Médicale, donc j'ai plutôt intérêt à me faire discrète quand ils envoient un représentant. Après, je connais aussi votre ancienne vie, je vous ai regardé vendredi dernier à la télé. D'ailleurs, vous ne vous êtes toujours pas changé depuis, sympa la chemise. Mais c'était vraiment un moment... On n'avait dit pas les frangues. Et pas les mères. Mais c'était vraiment un chouette moment de vous voir tous ensemble. Ça m'a vraiment donné envie, pas d'avoir un César, mais d'avoir des amis, pour commencer. Voilà. Mais vu comme c'est parti, je pense que je vais être sacrée meilleure actrice avant d'avoir quelqu'un pour venir prendre le thé à la maison. À propos de chance, j'ai lu qu'en 88, vous faites le tour du monde à la voile avec votre famille. Bon Dieu, le tour du monde à la voile, c'est tellement classe. Si vous aviez su que 18 ans plus tard, vous allez jouer dans les bronzés 3, vous auriez percé votre coq pour vous échouer vos renseignements. Mais on a reçu Jean Le Cam. Vous connaissez le dicton marin, les profondeurs du Cap Horn sont pleines de gens qui ont signé un film un peu trop vite. La tradition, c'est d'offrir du vin. La tradition marine, c'est d'offrir du vin à Poséidon. Mais tu peux aussi apercevoir au loin des navigateurs, jeter des DVD de Fabien Antoniente dans la mer. Pardon, Dieu de la mer et des bons films. Je taille ce film, mais c'est facile. Honnêtement, vous n'êtes pas le seul. On accuse le Covid. Mais moi, avant-hier, j'ai regardé toute ressemblance. Le film de Michel Denizot avec Franck Dubosc. Et ce n'était pas le Covid. J'ai immédiatement perdu le goût. Et des aliments et de la vie. Je suis un peu lourde avec les bronzés 3, mais c'est dur, en fait, Thierry, de trouver des points faibles dans votre biographie. Quand vous ne jouez pas dans des films qui marchent, vous vous engagez auprès des gens handicapés qui, eux, marchent moins bien du coup. Si, mais mettez-vous à ma place. Je suis emmerdée. Je suis en moins emmerdée qu'une personne handicapée. C'est vrai, il faut mettre en perspective. Mais chacun ses combats, les gars. Moi, j'écris une chronique par jour et je n'ai pas de place de parking juste devant le distributeur. Je suis obligée d'aller me faire des créneaux à 30 mètres pour tirer 20 balles. Les gens, ils ne se rendent pas compte de la vie que je mène. Mais c'est dur, c'est dur, les amis, de faire des bannes sur quelqu'un qui vient me parler de la Fondation pour la Recherche Médicale. Surtout que, pour vous, c'est bien. Franchement, c'est un bon créneau, Thierry, parce que ça vous permet de venir faire de la promo sans vraiment bosser derrière. Moi, je vous comprends, ça vous permet de faire un peu d'émission, un peu de radio sans trop perdre la main. Mais Thierry Lhermitte, on ne va pas se mentir, au premier coup de fil de lelouche, bye bye les lépreux, non ? C'est normal. Non, mais vous êtes humains. Mais quelle horreur. Et faire ces blagues-là entre Thierry Lhermitte et Nagui, qui présente le Téléthon depuis qu'il s'est parlé, je pense que je vais arriver en empire, vous allez me tenir la porte tous les deux. Mais je m'en fous, ça sera une belle arrivée, j'utiliserai le corps de Fanny Ruet en guise de planche de surf. Et je débarquerai en glissant sur les flammes, il paraît que la réceptionniste de l'enfer était prof de grec à la surface. Au revoir. Merci. Au revoir. Thierry, pour finir, j'ai lu dans Paris Match que vous adoriez faire du cheval, moi aussi j'ai fait 10 ans d'équitation. Vous dites, j'aime cette magie d'avoir une communication avec un animal de 500 kilos, mais écoutez, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer aussi.